Non, en fait, il faut que les gens comprennent, il faut expliquer, il faut ramener le débat. Le débat, il ne faut pas le mettre à des niveaux qui ne permettent pas aux gens de l'appréhender, de comprendre. Il faut ramener le débat. Ce débat est très simple, est très simple. Recettes, tu as les recettes, tu as les dépenses. Maintenant, si les dépenses sont supérieures aux recettes, tu as un déficit. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, tu as ce qu'on appelle, tu as un excédent. C'est simplement ça. Il faut dire que le Sénégal, il y a un poste de recettes, il y a un poste de dépenses. Pour que ça soit très simple. Et maintenant, tout le monde sait que les recettes que le Sénégal puisse vraiment engendrer annuellement sont inférieures aux dépenses. Et chaque fois, nous avons recettes de moins de dépenses, il y a un déficit. Il y a des déficits. Quand même, nous avons pu, avec vraiment l'amélioration de la gouvernance, réduire des déficits à 3,6%. 3,6% du PIB, ça fait à peu près 400 et quelques milliards qu'on cherche à l'extérieur, financement à l'extérieur. C'est ça. Maintenant, nous avons une équation. Les recettes, ça dépend de deux choses. Ça dépend quand même des recettes du trésor, des recettes des impôts, des recettes de la douane, des recettes des entreprises, des entreprises ou l'état actionnaire. L'ensemble de ces recettes-là, on comprend. Et les dépenses, c'est des dépenses qui sont autorisées par l'Assemblée. C'est le budget. Parce que chaque année, on amène le budget. Le budget, c'est l'ensemble des recettes et dépenses qui sont prévues annuellement. Donc, il y a le budget. Même si tu as des recettes et que les dépenses ne sont pas budgétisées, ne sont pas autorisées par l'Assemblée, tu ne peux pas les faire. C'est ça. Ce sont les dépenses extra-budgétaires. Et les dépenses extra-budgétaires ne sont pas autorisées. Quand tu fais toutes les dépenses extra-budgétaires, tu es dégradé. Tu as une note, c'est-à-dire ta note au niveau extérieur. Tu es dégradé. Donc, tu as des recettes. Il faut qu'on revienne dans l'équation pour simplifier. Recettes, moyennes, dépenses. Recettes, moyennes, dépenses. Si c'est supérieur ou inférieur, on a un déficit. Maintenant, les dépenses sont fixes. Il faut que tout le monde sait que les dépenses sont fixes. Il y a les dépenses salariales, le remboursement de la dette. Tout ça, c'est fixe. Et les dépenses de fonctionnement, tout ça, c'est fixe. Les recettes, c'est très aléatoire. Parce que les recettes, c'est les recettes des impôts. C'est les recettes de la douane. Si les gens n'importent pas, tu n'as pas de recettes. Si les entreprises ne travaillent pas, tu n'as pas de recettes. C'est ça, le problème. Maintenant, il y a deux postes. Par exemple, quand on fait un budget, on fait un budget sur la base du coût du dollar. Parce que nous avons des relations avec l'extérieur. Sur la base aussi du coût du pétrole. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont liées aux produits pétroliers. Qui sont liées aux produits dérivés du produit pétrolier. Maintenant, qu'est-ce qui affecte les recettes ? Si les recettes sont affectées, les dépenses ne sont pas affectées. Parce que les dépenses, c'est prévu. On ne peut pas diminuer les salaires. On ne peut pas diminuer les charges de fonctionnement. Il y a les projets et tout ça. Donc, c'est une équation. Si tu augmentes les recettes, le coût de la vie est plus cher. Et le contre-coût, les Sénégalais ne sont pas contents. Le coût de la vie, c'est cher. Par exemple, si on avait quand même mis tout le prix. Parce que quand même, le prix du baril a longuement augmenté. A vraiment largement augmenté. Le prix aussi du dollar s'est renchéri. Toute cette perte de change-là, si on l'avait mis sur le dernier consommateur, qui est la population, la population ne serait pas contente. Et peut-être on aurait un contre-coût, comme on voit aux élections. Maintenant, si tu diminues les dépenses, tu n'as pas la croissance que tu veux. Parce que c'est l'investissement qui amène la croissance et l'emploi. Qui amène l'emploi et la croissance du domaine. C'est l'investissement. Et les dépenses, c'est l'investissement. C'est ça la difficulté. Maintenant, il faut trouver un point d'équilibre pour diminuer, fixer cette dépense. Laissez les prix. Parce que quand même, quand on laisse les prix, quand on dit que, bon, quand la Sénélec fait son énergie, il dit que mes coûts de production sont temps. J'achète l'énergie à temps, il faut que le répercuse sur le prix. L'État décide que, non, 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 il faut qu'on maintienne les prix de l'électricité. Pour ne pas que la Sénélec se tombe en faillite, il faut qu'on compense. C'est ça la difficulté. Donc, on n'a pas de problème de trésorerie en tant que tel. On a un problème d'équilibre général du budget. Parce que les recettes qu'on devait tirer, on ne l'a pas. Et les dépenses, on ne peut pas les... Les dépenses salariales, on ne peut pas les diminuer. Les dépenses, il y a deux postes de dépense, la dette extérieure, on ne peut pas les diminuer. Donc, ce qui fait que, ce qui fait que tu n'as pas assez d'argent pour s'occuper de toutes les dépenses. C'est ça. Mais, on n'est pas... Ce n'est pas quelque chose de dramatique. Parce que quand même, jusqu'à présent, ce qui est important dans une économie, c'est la notation. La notation, quand même des... La notation. Nous avons toujours une bonne notation. Notre... Tous nos paramètres ne sont pas dégradés. C'est ça qui est important. Maintenant, il faut qu'on soit plus... Plus juste dans le traitement. Dans le traitement de tout. Et c'est ça la difficulté. Mais non, il n'y a pas de problème. En tant que tel, il n'y a pas de problème. On a voulu gérer quand même la question sociale. C'est extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas laisser les dépris filer. Donc, il faut qu'on gère ça. On ne peut pas aussi réduire... Augmenter les déficits. C'est ça. Parce que quand tu laisses les dépenses filer, tu augmentes les déficits. Les recettes aussi. Quand tu laisses les recettes augmenter, tu as aussi le contre-coût social. Les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents que le coût de l'électricité augmente. Ou bien le coût de l'eau, ou bien le coût de l'eau. C'est ça la difficulté. Mais il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. On a de l'argent. N'oubliez pas que récemment, on a fait un emprunt extrêmement important de plus de 700 milliards. Le dépôt est là. L'argent est là. Mais tu ne peux pas le dépenser. Parce que c'est des dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget. Et il faut l'utilisation de l'Assemblée pour dépenser ça.